Le plan de la région parisienne Mais nous avons conservé une commune déléguée avec un maire délégué Ça a permis d'apporter beaucoup de confort aux habitants de la commune Donc ça se situe dans l'un des méandres de la Seine A l'ouest parisien, donc tout à fait au nord-est des Yvelines Pour faire un zoom encore un peu plus complet vers le jardin des eaux On va passer à la diapositive suivante Voilà Donc l'idée était d'aller vers la séparation des différentes eaux traitées par l'assainissement Donc dans le cadre d'une rénovation du centre ancien que vous voyez là Avec la place blanche qui est la place du marché Avec un parking, avec une grande propriété qui est le golfe de Pourqueux Avec beaucoup de toitures On a réaménagé tout le centre ancien 3 millions d'euros de travaux générés de VRD On a rénové tout le bâtiment que vous avez Qui se situe en haut de la photo sur le milieu Avec la salle des fêtes, la maison des associations Le centre de loisirs 3 millions d'euros de travaux à l'intérieur 3 millions d'euros de travaux à l'extérieur Et quand on a séparé les eaux pluviales des eaux grasses On a décidé d'aménager un jardin Qui se trouve dans la partie de la photo en haut à droite Et vous verrez le détail tout à l'heure Il y avait une vieille maison que j'ai pu faire racheter Par l'établissement foncier qui nous accompagnait Et dans ce parc d'un hectare On a créé 80 logements 50 en logements sociaux Et 30 en accession à la propriété Il nous restait une parcelle dont nous voulions faire Un joli parc Et on a décidé d'y créer le jardin des eaux Alors ce jardin des eaux avait pour vocation De récupérer les eaux pluviales Des deux hectares de toitures De ce quartier du centre ancien Et deux hectares de sol imperméable Et de les ramener dans ce jardin L'idée était de gérer l'eau pluviale Le plus possible à l'extérieur Donc on a créé des bassins En terrasse Ça a été assez facile de le faire Parce que le terrain avait une pente Assez importante de 8% On a pu faire donc Par les canalisations Des terrasse avec des cascades Donc vous le verrez tout à l'heure Dans une diapositive On a créé des cascades artificielles Pour permettre à l'eau Et bien de respirer Et dans les différents bassins De repénétrer la nappe phréatique Et nous voulions que ce soit joli Nous voulions aussi apporter à la biodiversité On a créé au milieu De ce jardin des eaux Donc vous verrez le plan tout à l'heure Une petite mare Je ne veux pas dire un lac Ce serait exagéré Pour ramener de la biodiversité Depuis il y naît des canards Et c'est très intéressant de voir Qu'en plein milieu du village La population est vraiment investie ce parc Il y a des endroits pour y déjeuner Il y a des endroits pour jouer Il est raisonnablement utile De le fermer la nuit Mais il est souvent très très ouvert Donc ça a vraiment été un travail Autour de l'eau La valorisation des appuis Et des sources Parce que dans ce jardin Il y avait des sources Qui lui donnent son nom Du jardin des eaux Où on a mis les eaux de source Qui sont permanentes Avec des débits plus ou moins importants Suivant les saisons Et surtout la récupération des eaux de pluie Qui elles jadis allaient A l'usine du SIAP d'HR Les zones de traitement Mais qui maintenant Au travers d'un cours d'eau Qui s'appelle le Rue de Buseau Qui est le plus beau affluent de la Seine Qui se jette au PEC Et bien les eaux de pluie De ce centre ancien de Fourqueux Vont directement par le Rue de Buseau A la Seine C'était un enjeu très fort Et c'était très compliqué Alors les étapes de mise en place Comme vous voyez le déroulement après En 2014, une réflexion importante Sur l'aménagement de l'espace Avec l'agence de l'Ausanne Normandie Qui était notre partenaire Et puis l'association Espace Avec qui on a vraiment travaillé Sur comment je dirais Magnifier ce parc Tout en alliant la nature Mais aussi la culture Et l'histoire de Fourqueux La culture Fourqueux Est un village d'arboriculteurs On a replanté des espèces Anciennes de poiriers et de pommiers On a reconstruit une serre A l'intérieur de laquelle On a réussi à racheter La vieille batteuse de blé De l'association agricole Qui existait encore Jusqu'en 1940 Donc on a racheté la batteuse Qu'on a restaurée Donc on allie le patrimoine La culture et la nature Ensuite, toute la technique de l'eau Ça a été compliqué de savoir comment Quel débit il fallait donner Aux différentes cascades On a travaillé donc avec Un hydrolycien Qui est monsieur Métro Et un cabinet Je dirais D'architecture paysagère Qui est monsieur Pollet Et ce sont des gens Qui se connaissaient déjà Et il y a eu vraiment Et les personnes De l'agence de l'eau Et de l'association Espace Qui ont travaillé Pendant un an à la réflexion Un groupe qui s'est créé Amical autour de De cet événement De jardin des eaux On n'a eu aucun souci Quant à la réalisation Des travaux Les ouvriers ont vraiment Très attention Parce que Les deux bâtiments Le bâtiment social De 50 logements Et le bâtiment En accession de la propriété Était déjà Habité Donc il fallait faire Très attention Et ne pas créer De dérangements Sur des personnes Qui voyaient arriver Ce parc Avec un Un pressentiment Parfois un peu négatif L'ensemble des travaux A été finalisé En 2016 Avec une inauguration Aux forces sympathiques Et maintenant On continue sur Les aménagements Quelques reprises En termes aussi De végétaux Et puis La communication Parce qu'on ne le fait pas Assez savoir À la population Des villes voisines Pour qu'elles viennent Le visiter Donc on est en train De travailler sur des panneaux Pédagogiques Pour expliquer Tout ce cheminement Des eaux Alors vous avez La diapositive suivante Qui parle un peu De l'ensemble des partenaires Qui nous ont aidé Financièrement Et techniquement A réaliser Ce jardin des eaux Donc l'agence de l'eau La région Île-de-France Le conseil général Départemental Des yvelines Et puis Les trois cabinets L'ATM C'est Thierry Métro Quelqu'un qui est assez connu Dans le monde de l'eau C'est l'ancien directeur de l'eau Du département Des Hauts-de-Seine Non pas du Hauts-de-Seine De Seine-Saint-Denis Bertrand Paulet Et l'ingénierie Sétu Et l'association Espace Avec l'agence de l'eau Qui nous ont accompagné En permanence Sur la conception Et le financement Alors vous avez Une première diapositive Qui monte au jardin avant Donc c'était un parc Abandonné Avec une vieille maison Qui n'avait pas d'intérêt Donc on a Rasé cette maison Et construit Donc les bâtiments Que vous apercevez derrière Une partie sociaux Une partie en accès Sur la propriété Des arbres malades Qui n'avaient pas Beaucoup d'intérêt On en a gardé Quelques-uns Qui sont intégrés Dans le parc Et quand vous voyez La diapositive suivante On aperçoit Donc un cheminement Piétonnier Mais aussi Permettant La circulation Des personnes A mobilité réduite Donc par des méandres Aussi on a recréé Des méandres Au travers des bassins On a une pente Dans l'ensemble du jardin Qui est à 8% Et il fallait trouver La solution Pour ramener A la norme suffisante Pour faire circuler Des personnes En fauteuil De personnes handicapées Ou avec Les voitures d'enfants Donc on a aussi Travaillé sur L'évaporation Dans les bassins Sur le traitement Phyto Par les premiers bassins Qui eux Amènent A dépolluer Un peu l'eau Par des plantes Ce sont des traitements Qui fonctionnent bien Aujourd'hui La végétation C'est vraiment bien installée Tout l'éclairage N'existe que par des LED Et il y a Vraiment une vie De faune et de flore Qui s'est installée Alors le Diapositive suivant C'est le plan Alors vous avez Les deux masses grises Que vous apercevez En haut À droite Et en bas Ce sont les bâtiments Donc les espaces Qui sont Pour la partie basse Les logements sociaux Et pour la partie haute La copropriété Donc vous avez Une petite placette Et vous suivez Les méandres jaunes Qui sont Les cheminements PMR Et les petites taches Gris bleutées Que vous avez Ce sont Les différentes terrasses Les différents bassins Qui reçoivent l'eau En cas de grande précipitation Alors il y a toujours Un léger filet d'eau Parce qu'on a récupéré Des sources Mais je peux vous dire Que quand il y a Des précipitations Assez fortes C'est vraiment impressionnant Et je dis toujours Que le bassin N'est exceptionnellement beau Que quand il pleut Parce que là On a vraiment Enfin les bassins Sont magnifiques Parce que l'eau Qui arrive Au maximum du bassin Elle redescend Dans la casquette suivante Sur des pierres De granit gris Et l'eau Elle chante En fin de compte Et c'est vraiment Très joli Et quand on voit Ce cheminement Ensuite Ce qui est marqué Alors voilà Ensuite là Quand il y a Tous ces cheminements Qui ont été faits Dans l'ensemble du parc Le trop-plein d'eau Lui Il va rejoindre Une canalisation Qui descend À peu près À 30 mètres D'altitude Plus bas Sur une distance De 300 mètres Et qui était connectée Directement Au rue de Buseau Lequel se jette dans la scène Donc l'eau pluviale Du centre ancien de Fourqueux Va directement à la scène Vous avez donc encore Des diapositives D'images Où là on voit vraiment Donc la dernière Diapositive En termes d'images Qui illustre bien Donc les bassins Sont remplis Parce qu'il a plu Et il se déverse Tout doucement Donc dans les cascades Pour remplir d'autres bassins Donc c'est une surface D'un parc urbain De 3800 mètres carrés Donc les surfaces Donc au sol C'est 15 000 mètres carrés Mais c'est beaucoup plus Quand on ajoute Les voitures Bien sûr Donc c'est une valorisation Des deux sources Un aménagement Donc de zones humides Une reconnexion Aux rues de Buseau Et surtout Un espace naturel Enfin Un espace artificiel Mais recréé De façon naturelle Pour apporter A la biodiversité Alors Sur les opportunités Ça a été vraiment De travailler Dans le cadre De la contrat de bassins Avec l'agence de l'eau Et l'association Espace Pour intégrer Ce chantier Pour obtenir Les techniciens Pour nous accompagner Et aussi les financements Fort de tout ça A quelques prix quand même C'est une petite somme De 700 000 euros Que nous Nous ne pouvions pas Financer seuls Nous communes Donc on est allé Au maximum Nous pouvions chercher En termes de subventionnement Par Subventionnement Par l'agent de l'eau Par le conseil régional Et par le département Des Yvelines Donc la population Ne comprenait pas Que le maire Mette 700 000 euros Pour un petit jardin De 3 800 m² Mais après On explique Les subventions Et maintenant La population Est très fière De pouvoir S'y promener Et de même D'y pique-niquer Et les Alors vous avez un tableau Qui suit Comparatif Sur Donc ça c'est Ce que je viens d'expliquer Voilà Sur les avantages Et les inconvénients On y a trouvé Après études Après travail Après réalisation Que des avantages Donc sur Le fait De ne pas traiter De l'eau pluviale Le fait de valoriser Un quartier De développer Les mobilités PMR Dans un endroit Où c'était difficile D'améliorer Le cadre de vie De diversifier La biodiversité Alors la biodiversité On était un peu attaqué Parce que oui Mais une marque permanente L'été Les moustiques Les grenouilles Et bien on a mis Des nichoirs Pour les mésanges Et les mésanges Elles ont un uniforme Bleu et jaune Qui correspond aux couleurs De la ville Donc c'est très bien D'avoir pu mettre Et on a plu En remettant En invitant Les mésanges A venir vivre Dans ce parc On a réduit De beaucoup Les plaintes Des habitants Qui voient des oiseaux Et qui oublient un peu Les moustiques Et tant mieux Les mésanges Mange aussi des moustiques Voilà Donc les leviers C'était vraiment C'était vraiment Un projet Auquel je tenais Beaucoup Et quand on a un projet Et qu'on le partage On est accompagné Par l'ensemble des élus Même les élus De nos positions Nous suivaient Dans ce projet Donc il y a un portage Donc il y a un portage politique Très fort Il y a une démarche contractuelle Avec l'agence de l'eau Et puis une volonté De participer A mieux gérer Les eaux pluviales Participer A rendre Le village Plus vert Plus écologique Apporter aussi Un niveau de fraîcheur Et puis Les financements Nous les avons Trouvé Et ce jardin A tellement été apprécié Nous avons été récompensés Deux fois Une fois par Le salon Novatec Et une fois par Territoria Sur ce que nous avons Pu mettre en place Et l'une des plus belles Récompenses aussi C'est de voir naître Des canards maintenant Donc c'est vraiment Intéressant de savoir De pouvoir Dans des lieux Très urbanisés Eh bien faire revenir La nature Avant la dernière diapositive Je devrais dire Merci à Mathilde Pour la conception De sa diaporama Mathilde De l'association Espace Et merci à Julie Pour avoir si bien Défilé les diapositives Vous terminez Par une jolie image Vous n'avez pas La dernière diapositive Bon Eh bien moi Je vais te dire C'est très bien Avec les canards Bon Voilà Julie Merci beaucoup